Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une actualité que nous avons eue le 20 décembre. Abonnez-vous au comptoir de ToiMachina, chaque jour une nouvelle vidéo sur le monde des épices, le monde de l'entreprise, des épices rangers à travers le Brésil, quand cela est possible en raison de la pandémie actuellement. Alors, pourquoi j'ai mon portable ? C'est très simple. Il y a trois semaines environ, nous avons subi une attaque de Sponfing. C'est quoi ? C'est tout simplement quelqu'un qui va usurper notre identité, usurper notre e-mail pour se faire passer pour nous en envoyant, ici c'était Laurence, à passer une commande sur notre site avec un numéro et patati et patata. Alors, l'attaque a commencé le vendredi à 4h. Je m'en suis rendu compte quand je suis venu au bureau, j'étais en France, le samedi à 8h du matin. Et l'attaque s'est terminée du dimanche. Alors, qu'est-ce que cette attaque ? Car beaucoup de personnes ont dit qu'on a fait du phishing. Non, 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 non. Sponfing n'est pas phishing, ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Les personnes ont reçu un mail qui venait de notre adresse mail, info-le-comptoir-de-toi-massima.fr. Mais le saviez-vous qu'il est très facile de réécrire une adresse e-mail sur des serveurs qui ne sont pas sécurisés. Vous avez une adresse a, arrobase a.fr, mais sur un serveur non sécurisé, vous avez cette adresse, vous faites votre e-mail, et à la fin, elle va se transformer lors de l'envoi en info, arrobase-le-comptoir-de-toi-massima.fr. Comment savoir si nos mails proviennent tout d'abord de nos serveurs ? Tout simplement, l'ensemble de nos mails sont cryptés, en A256, pour faire simple. Vous pouvez retrouver notre IP, l'IP du comptoir de toi-massima. C'est un IP qui est hébergé chez OVH, et nos serveurs sont à Graveline. Et les adresses e-mail que beaucoup de gens ont reçues, Europe de l'Est, Balkan, nous avons même eu du Boston, et aussi des pays plus exotiques comme Bangkok. Là, ça, c'était les IP. L'ensemble des e-mails ont été envoyés à partir de serveurs que je vais vous mettre ici. Vous allez avoir là l'ensemble des éléments que vous voyez dans une entête e-mail. Et vous allez voir que le serveur n'est pas le serveur du comptoir de toi-massima, mais un serveur d'une entreprise. Et c'est pratiquement plus de 4 000 e-mails que j'ai dû répondre, en expliquant le procédé, que nous avons porté plainte, etc. Chaque année, à la même époque, le comptoir de toi-massima a quelque chose. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ça vient de qui. Mais pour une entreprise familiale, c'est réellement, mais je vais vous dire, fatigant. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours pour répondre à tout le monde. Répondre aussi à plus de 200 appels. Nous avons déposé plainte à la police. Nous allons déposer plainte au Brésil aussi, contre ça. Et nous sommes toujours en train d'investiguer d'où sont partis ces e-mails. Et si on pourrait retrouver le commanditaire, ça serait très, très bien. Car ça nous a fait beaucoup de mal. Et il y a deux ans, c'était carrément un concurrent qui avait fait des blackkings sur notre site. Voilà. Et c'est juste pour vous dire que l'ensemble de nos serveurs, nous, sont totalement sécurisés. On est hébergés chez OVH. On fait des tests tous les 6 mois pour la sécurisation de nos serveurs. Je ne vous ne dirai pas quoi, quels tests que je fais. Mais, voilà. Ensuite, l'ensemble des adresses IP que nous avons eues, nous allons les divulguer. Tout simplement. Et si quelqu'un souhaite apporter son aide au comptoir de toit Massina, nous le prendrons volontiers. Car le jour où on a déposé notre plainte à la police, on nous a dit clairement que ça serait classé sans suite. Sauf que, regardez, une entreprise qui ferme le vendredi, qui arrive le lundi matin et qui est inondée de mail, celle-ci réellement n'arrivera pas à traiter les commandes de ses clients. Surtout celle-ci a eu pendant le rush de Noël. C'est-à-dire, il nous restait encore 3 jours pour expédier les commandes des clients. Et ça, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire clairement ce que je pense. C'est totalement dégueulasse. La personne qui vous a fait ça, c'est dégueulasse. C'est un coup bas. Et c'est tout. Et voilà, nous, au comptoir de toit Massina, nous préférons vous raconter la véritable histoire de notre entreprise sur notre chaîne YouTube. et que nous ne sommes pas une entreprise qui achète des photos sur des bases de données. Car, regardez, vous avez énormément d'entreprises qui font cela pour faire croire que... Moi, je préfère aller au Brésil, voir des producteurs, partir avec mon pick-up. Comme j'ai fait au mois de décembre, je suis parti à Espirito Santo pour aller voir des producteurs de poivre et j'ai trouvé un magnifique poivre que vous pouvez découvrir ici. Et que la semaine prochaine, je vais vous raconter sa superbe histoire. Et oui, je vais vous tourner la caméra. Nous, on ne vous raconte pas des bobards. On ne fait pas quelques photos par an en disant nous allons dans les zones de production. Et patati. On a investi dans un pick-up. Et ça, c'est uniquement pour aller chez les producteurs au Brésil. et comme vous voyez, même avec la pandémie, il y a déjà 15 000 kilomètres au compteur et il n'y a que 5 mois. Donc, le comptoir de Toimacina est une épicerie fine et de super aliments qui est totalement différent. Alors, abonnez-vous, venez découvrir nos saveurs du monde. Allez, à bientôt. A bientôt.